Bonjour à tous, voilà cette troisième journée et donc troisième sortie de la station spatiale. On n'est toujours pas sur le site des atolls parce qu'ils sont bien trop au large et la mer n'est pas encore assez bonne pour s'y rendre. On a fait une plongée magique et une plongée comme on en rêve. On ne s'est jamais senti aussi bien à de telles profondeurs et surtout une plongée très très longue, longue dans le temps, longue dans la distance, chose qu'on ne se serait pas permis il y a deux ans. On a parcouru au moins 300 à 400 mètres de ce tombant tout doucement au cours d'une plongée de 4 heures, ce qui est à peu près notre record à ses profondeurs et à la saturation. Et si on s'est permis un tel déplacement dès notre troisième jour, c'est parce qu'à l'inverse de 2019, nous sommes accompagnés d'un rove, c'est-à-dire un robot sous-marin. Il est là parce qu'on bénéficie cette année du soutien de la marine nationale. Là, c'est quand même énorme ce qu'on arrive à faire pour nous aujourd'hui, de mettre en œuvre le rove et puis les plongeurs. C'est une première pour nous en tout cas. Passerelle, passerelle de rove, on reste qu'on a le verre passerelle pour mise à l'eau du rove. Lors de la mission, il est surtout employé pour préparer l'activité de plongée pour ensuite diriger les plongeurs vers les endroits où ils vont faire leur prélèvement, leur feu. Normalement, la plongée en saturation, les plongeurs sortent de la tourelle avec un ombilical, donc on peut avoir une communication permanente, voire même de la vidéo. Là, comme ils sont en recycleur, on perd cette communication permanente. Donc là, on la recrée grâce au rove. Capot 3 s'en va. Et surtout, profiter de cette occasion pour former le personnel pilote rove. C'est vraiment un environnement sous-marin très dense avec beaucoup de vecteurs mobiles, donc beaucoup de plongeurs, avec une tourelle, un système hydraulique sur le fond, des outils scientifiques. Donc c'est vrai que pour les pilotes, c'est une opportunité d'entraînement assez exceptionnelle. C'était une très bonne plongée pour nous. On a commencé la plongée à 11h, on a terminé à 19h. C'est une belle immersion. Aujourd'hui, on a plus de retours d'expérience sur comment envoyer quelqu'un sur Mars que comment faire plonger quelqu'un des heures sous l'eau avec moins de contraintes, des compressions hautes et un maximum de sécurité.